... ... ... ... ... ... ... Oût 1956, le record du monde de profondeur est établi à moins 1122 mètres au fond du gouffre berger. Mais l'exploration s'arrête là car les spéléos grenoblois butent sur un siphon. La galerie est noyée, on sait simplement que cette eau rejaillit plus loin et plus bas au cuve de sasnage. Aujourd'hui le mystère de la jonction berger-sasnage n'est toujours pas élucidé. Un homme pourtant s'acharne dans le réseau. C'est un bon entraînement Fredo? C'est un super entraînement, c'est la vie de tous les jours, il faut y aller. C'est un jeu, c'est un sport, c'est comme un spéléo. Là concrètement on va aller où là? On va au cuve de sasnage. Le cuve de sasnage c'est la résurgence du complexe hydrologique du gouffre berger. Dans le civil, il est roi de l'échafaudage, patron d'une entreprise qui ravale les façades urbaines. Dans le privé, c'est un as de la plongée sous terre, l'un des meilleurs au monde. Frédéric Poggia est plus connu sous le surnom de Fredo. Fredo solo car il plonge seul la plupart du temps. Actuellement, il est l'homme le plus en pointe dans le gouffre berger, mais il bute sur un obstacle insurmontable. La galerie principale échoue à moins 122 sur un siphon. Les visiteurs du gouffre s'arrêtent à cet endroit-là. Ensuite, on franchit quelques siphons. Le premier siphon avait 70 mètres. Ensuite, il y a quelques courts siphons. Ensuite, il y a quelques ressauts. Des ressauts qu'on descend avec des cordes. Et après, on échoue à moins 12 cents sur un siphon terminal, le S6, qui mesure 200 mètres. Et là, à 200 mètres, la galerie fait 5 à 6 mètres de diamètre. Et elle est obstruée par un amoncellement de blocs, de galets, galets tout ronds. Et on ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'y a aucun passage. On devine derrière une suite, mais là, on ne peut absolument pas passer. Attends 4, 5 ou 6 heures. Ciao ! Depuis 30 ans, Poggia explore les siphons terminaux et annexes du berger. En 2003, il a porté la profondeur du gouffre à moins 1273 mètres. Aujourd'hui, face à l'obstacle, il cherche par le bas, par les cuves de sassenage, à remonter le cours de l'eau. Une quête difficile et dangereuse. À 50 ans passés, Fredo rêve toujours de percer le mystère de la jonction. Mais il ne part plus tout seul. Tu m'as dit qu'il y avait un petit espoir avec ton fils. Vous avez peut-être trouvé quelque chose. Oui, du côté des cuves de sassenage, on a, entre deux siphons, qui sont situés à 500 mètres du berger, on a trouvé une galerie remontante qu'il faut poursuivre en escaladant en artificiel. C'est un prochain projet, mais là, on n'est plus dans de la plongée souterraine, on n'est que dans de l'exploration de grottes qu'il faut aborder avec des moyens autres que la plongée. Un autre chef d'entreprise a contribué ces dernières années à étendre la partie explorée du gouffre berger. Bernard Cruat travaille désormais sur les toits à Villars-de-Lens, mais c'est lui, en 1997, qui a conduit l'expédition Mélusine, 15 jours sous terre et plusieurs kilomètres de première dans le réseau du berger. L'intérêt principal de l'exploration d'une cavité, c'est de faire ce que le spéléologue appelle de la première, c'est-à-dire de découvrir des galeries nouvelles et d'inventer un réseau nouveau, de le topographier et de le publier. Et c'est ce qu'on avait fait pendant l'expédition Mélusine, on avait exploré deux ou trois kilomètres de galeries. C'est le sens de la découverte, de l'aventure un petit peu ? Moi, je dirais que sur la planète Terre, les spéléologues sont les derniers explorateurs de territoires inconnus. J'ai attaqué une escalade d'une vingtaine de mètres, non, pas 20 mètres, 10 mètres en libre. Et grosse surprise au sommet de l'escalade, énorme quoi, une galerie de 20 mètres de large, un peu boueuse, des gros blocs de partout. Enfin, bon, je suis sorti dans ce truc-là, j'ai mis une corde, les copains sont montés. Et voilà, c'était l'explosion de jour. Voilà, c'était carrément le pied. Et là, on s'est régalés. Le mythe du berger n'est pas prêt de s'éteindre. Depuis 50 ans, on vient du monde entier pour descendre jusqu'au siphon terminal. Il faut s'inscrire des années à l'avance pour obtenir l'autorisation municipale. Et il faut surtout posséder une bonne expérience de la spéléologie. Quant au mystère de la jonction entre la rivière du berger et la résurgence de Sassenage, c'est le domaine des découvreurs et des aventuriers, les successeurs d'un Bernard Cruat ou d'un Fredo Poggia. Alors, la jonction entre le gouffre berger et les cuves de Sassenage, je pense que géologiquement, je ne suis pas sûr qu'elle puisse se faire, en fait, humainement en tout cas. Je ne sais pas, il faudrait demander à Poggia. L'idéal, ce serait de déboucher aux cuves de Sassenage, 1200 mètres plus bas. Et là, c'est une... Bon, malheureusement, pour le moment, on n'en est pas encore là, mais il faut beaucoup de passion et beaucoup de persévérance pour y arriver. Et peut-être, on y arrivera. C'est vrai, c'est un mythe pour tout ce péléo. Sous-titrage Société Radio-Canada